On vous a demandé gentiment d'éteindre vos téléphones portables. Qu'est-ce qu'il y a, mon amour ? Il ne faut pas me téléphoner sur scène, je travaille. En plus, on est peut-être sur écoute, je ne sais pas. Fais du brouillage, fais du brouillage. Brouille la conversation, brouille la conversation. Écoute, Isabelle, tu sais, là, ça les plaignent, c'est le week-end, les gens sont là. Mais attends, je ne peux pas garder les enfants, je travaille. Tu as le téléphone de l'agence Babycool ? Alors tu appelles Babycool et puis tu... Isabelle, je... Mais tu entends bien le public, quand même, les gens. Tu ne les entends pas bien ? T'as fait un peu l'ambiance ? Bon, alors... Non, écoute, tu appelles... Isabelle, 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 deux secondes. Je ne peux pas, je travaille. Mais si tu as quelque chose d'important à dire, tu me le faxes, faxes-le-moi. Je t'embrasse, faxes-le-moi. Excusez-moi. Je suis vraiment désolé, je sais que c'est très mal élevé. Mais d'un autre côté, c'est vraiment très, très pratique. Hein ? C'est vrai, parce que pour regarder les gosses, c'est... Ah ! Bien sûr, le type que vous venez de voir, là, vous ne m'avez... Alors, je vous explique. Lui, c'est mon porteur de portable. Rires Oui, ce gars-là, il travaillait dans les ordinateurs. Il avait un poste très, très important. Et puis, un jour, il s'est fait dégraisser. Il a été licencié. Il s'est retrouvé au chômage. Et un soir, dans un bar, on l'a sympathisé. Je lui ai dit, écoutez, si je peux vous rendre service, je vous offre un petit boulot porteur de portable. Voilà. Vous porterez mon téléphone portable. En échange, je vous donnerai un petit peu d'argent, quoi. C'est un petit boulot d'hyper-proximité, quoi. Vous voyez le... Ah non, mais attendez, ce petit téléphone, c'est de la merde. On les perd tout le temps. Lui, je ne le perds jamais. Il me suit partout. Rendez-vous compte, d'ici l'an 2000, rien qu'en France, on prévoit 10 millions de téléphones portables supplémentaires. Si chaque Français engage un porteur de portable, on peut résoudre le problème du chômage. Vous comprenez ça ? Eh oui, eh oui, mais oui, mais oui, bien sûr. C'est dommage qu'on ne fasse pas de politique. Vous voyez mes idées, comment elles viennent ? Hein ? Alors, attendez. Je me dois de vous rassurer. Le téléphone que vous venez de voir là, c'est un téléphone français. Moi, j'achète français. C'est un Thomson ou Daewoo. On ne sait pas encore. Ce qu'on sait, c'est que l'usine qui fabrique ce téléphone est une usine française installée en Corée. D'accord. C'est une usine française installée en Corée qui emploie des ouvriers thaïlandais. Alors que le boîtier du téléphone, lui, il est fabriqué en Alsace, dans une usine française qui emploie des ouvriers marocains, payés comme des thaïlandais. Et la puce du téléphone, eh bien, elle est confectionnée en Espagne par des ouvriers turcs payés aussi comme des thaïlandais. C'est la constante de l'Europe sociale. Je voulais un petit peu essayer de payer comme des thaïlandais. C'est un copain qui me l'a ramené d'Allemagne, ce téléphone. 30% moins cher, j'ai gagné. 30% quand ça passe par l'Allemagne. Attendez, mais ça, c'est la mondialisation. Ah, je sais, beaucoup de Français pensent que la mondialisation, c'est compliqué. C'est faux. C'est facile. Ça tient en une phrase, la mondialisation. Le monde est un immense marché où il n'y a qu'une seule loi, une seule et unique. gaver le gnou. C'est tout. Et le gnou, il va bientôt avoir le choix entre l'Occident et le chômage et l'Asie et l'esclavage. Voilà notre avenir. Bien sûr. Mais vous le savez bien, pourquoi les Asiatiques, ils sont compétitifs ? Parce qu'ils sont malins, ils ont trouvé la bonne idée. Ils font bosser les gosses. Mais oui, les gamins entre 7 et 12 ans, ça ne râle pas. C'est pas comme les vieux ouvriers français. Ouvriers français, syndiqués, manifestés. SNCF, ouh. RENTER, ouh. Intermittent du spectacle, manifestés. Même manifestés. Avec basket coréenne. Basket. Basket. Beaucoup moins cher et très très costaud pour manifester très très longtemps. Parce que Juppé, très très téti. Oulala. Tiens. Bien. Dites donc. L'histoire de la petite paire de basket, est-ce que vous la connaissez ? Non. 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 Bien, bien, mes amis. Je m'en vais vous là. Maler. Et on va se... Maler. Oh oui, on va se... Maler. Ah oui, ça tombe un peu, hein, au deuxième. Alors voilà. Once upon a time, il était une fois, une petite paire de basket fabriquée en Thaïlande, par un petit garçon de dix ans qui s'appelait Nuke. Et le petit Nuke, il travaillait quatorze heures par jour pour fabriquer ses baskets, et il était payé un franc par son papa. C'est son père qui était son PDG, qui employait ses neuf frères et soeurs. Donc aussi, il employait tout le monde. Il est payé un franc. Attendez, ce sont les vrais chiffres que je vous donne, là, hein. C'est pour ça que l'histoire, elle est très très drôle, vous allez voir avec les vrais chiffres. Alors... Et un jour, Mister Nike débarque, il achète la paire de basket, deux francs, il retourne aux États-Unis et il va voir Michael Jordan. Hey, Michael, would you like ? Je vous le fais en français, peut-être ? Non, on le fait en français. Alors, Michael, ça te dirait de faire la publicité pour les baskets ? Mike ? Alors, Michael réfléchit, il fait... Ouais, bon, d'accord, euh... Parce que chez vous, je vous fais un prix d'ami, euh... 50 millions de dollars. Si vous voulez, pour vous donner une équivalence, c'est à peu près le budget annuel du Guatemala, quoi. C'est à ce qu'on dépense, hein. Ils sont rigolos, les chiffres, hein, c'est vraiment drôle. Et la pub débarque en France. Et nos petits gnous à nous, qu'est-ce qu'ils font ? Mon petit Nicolas à moi, qui a 7 ans et demi, comment il fait ? Oh, papa, papa ! Oh, papa, j'ai mal aux pieds, faut que tu m'achètes des baskets ! Oh, papa, j'ai... Attends, Nicolas, elles sont très bien, tes baskets ! Oh, papa, non, non, papa ! Oh, papa, achète-moi des nariques ! Papa, chérie, s'il te plaît, des nariques ! Comme Michael ! Oh, papa, comme Michael, s'il te plaît ! Tu te calmes ? Oh, des nariques comme Michael, papa, papa ! Oh, papa, s'il te plaît ! Papa, s'il te plaît ! Je vais marcher comme un mec du Front National, papa ! OK, t'as gagné, viens, on va acheter des baskets. Alors... On arrive à Carrefour. Bonjour, mademoiselle, je voudrais avoir une paire de baskets. Oh, non, pas les baskets des nariques ! Oh, s'il te plaît, des nariques, comme Michael ! Bon, avez-vous une paire de nids qu'à me montrer, mademoiselle ? Très bien. C'est combien, la paire de nids ? 500 francs ! Alors que ça vaut en francs, en Thaïlande ! Mais vous n'êtes pas en Thaïlande ! Vous êtes à Carrefour, pauvre Eugnou ! Oh, papa, papa, mes baskets ! Papa, papa, mes nariques ! OK, OK, OK ! J'achète, j'achète ! Je consomme, je consomme ! Trois mois plus tard, je rentre chez moi à la maison. La, na, 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 na ! Joyeux ! La, na, na, na ! Qu'est-ce que je découvre ? Dans la cour de l'immeuble, dans la poubelle, la petite paire de nids, jetée à la poubelle. Nicolas Vianchi, qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Non, mais tu te fous de ma gueule ? Oh, papa, papa, faut me racheter des baskets, papa ! Mais attends, elles sont presque neuves, celles-là ! Papa, papa, Nike ! Ils ont lancé un nouveau modèle ! Les doubles Nike ! Deux fois plus nids, deux fois plus nids, des nids, Nike ! Waah ! Nicolas, Nicolas, tu as pété les plombs, mon petit garçon, tu as pété les plombs ! Tu es devenu un petit bourgeois occidental ! Est-ce que tu te rends compte que le petit Newk, il a travaillé quatorze heures par jour sur ses baskets ? Hein ? Est-ce que tu as entendu les baskets qui agonisent dans la poubelle ? Tiens, approche-toi et écoute ! Et en se penchant, on entend la paire de baskets qu'elle a qui fait « Au secours, au secours, on a une paire de baskets abandonnées ! Ne nous laissez pas, on peut encore servir ! » « Oh oui, ne nous laissez pas, on peut encore servir ! » On a toujours un pied plus fort que l'autre, donc je vous le... Ah oui, je vous le fais bien ! Voyons, en semaine, je ne le fais pas, ça, par exemple ! Et alors, il y a l'abbé Pierre qui prend la paire de baskets, les donne à Emmaüs, et Emmaüs les renvoie en Thaïlande pour les petits-enfants pauvres ! Oh là, je vous sens, je vois dans vos regards le... Oh ! Oh que c'est beau ! Oh, le petit Newk va retrouver sa paire de baskets pourrie mais gratos ! Eh bien non ! Parce qu'entre-temps, Newk a été vendu par son papa à un pédophile occidental ! Pour le week-end, avec mise à mort à la fin du week-end ! Et savez-vous combien a coûté la vie de ce petit garçon ? 500 francs ! Le prix d'une paire de baskets ! Eh bien elle est drôle, non ? C'est ça !